Avec les enfants, donc de l'éducation biblique, nous suivons actuellement l'évangile selon Marc, pas moi, un autre. Et donc dans l'évangile selon Marc, il y a, on voit Jésus faire plein de guérisons. Nous verrons donc ensemble ce que peut bien nous annoncer cet évangile comme aide de Dieu pour guérir un paralytique, un aveugle, un lépreux, un sourd muet, quelqu'un qui a des problèmes, une hémorragie, et même qui ressuscite un mort. C'est pour nous qu'il fait ça, bien sûr. Mais pour ce matin, nous allons lire un autre passage de cet évangile selon Marc qui est très curieux, où Jésus nous appelle à nous opérer nous-mêmes, pour être meilleurs, bien entendu. Donc c'est quand même un peu curieux. Moi j'ai entendu raconter l'histoire d'un alpiniste qui était arrivé à s'opérer lui-même dans une crevasse, avec son opinel rouillé peut-être. Et donc ça c'est déjà un prodige, mais là Jésus nous dit qu'on peut s'opérer soi-même pour être meilleur. Alors bien sûr c'est un peu au sens figuré, vous le comprenez bien, mais quand même ce texte a énormément à nous apporter. Et donc c'est au chapitre 9 de l'évangile selon Marc, les versets 41 à 51. « Quiconque vous donnera à boire un verre d'eau en mon nom, nous dit Jésus, parce que vous êtes au Christ, en vérité, je vous le dis, il ne perdra pas sa récompense. Mais si quelqu'un était une occasion de chute pour un de ces petits qui ont la foi, il vaudrait mieux pour lui qu'on lui mette autour du cou une meule de moulin en pierre et qu'on le jette dans la mer. Et si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la, car mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie que d'avoir les deux mains et d'aller dans la décharge dont le feu ne s'éteint jamais. Et si ton pied était pour toi une occasion de chute, eh bien coupe-le, car mieux vaut pour toi entrer boiteux dans la vie que d'avoir les deux pieds et d'être jeté dans la décharge. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, eh bien arrache-le, car mieux vaut pour toi entrer borgne dans le royaume de Dieu que d'avoir les deux yeux et d'être jeté dans la décharge où le ver ne se meurt pas, où le feu ne s'éteint pas. Car tout homme sera salé de feu. Alors le sel est vraiment une bonne chose. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi pourrez-vous le réparer ? Ayez donc du sel en vous-mêmes et soyez en paix les uns avec les autres. Ô Éternel, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur le sentier de toute ma vie. Alors je vous propose de chanter un cantique dans le petit recueil bleu, louanges et prières, d'aller chercher le numéro 289, « Bienheureux qui t'aime, Jésus, bien suprême », de chanter les trois strophes de ce cantique 289. « Bienheureux qui t'aime, Jésus, bien suprême, ... ... ... ... Sous-titrage MFP. ... 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 et de l'humanité en général car c'est ça, aller vers la paix la paix c'est plus que tranquillement qu'il n'y ait pas de vague la paix dans l'hébreu, le shalom c'est arriver à l'aboutissement de la création de la construction donc ne pas se laisser glisser vers le bas mais en même temps tes péchés sont pardonnés ça appelle un chat un chat cela n'est pas de l'indifférence au mal cela n'est pas faire mine de rien ce n'est pas se contenter d'en rester là de même face au mal dans le monde bien sûr qu'il y aura toujours du mal mais ne pas s'y habituer ne pas le justifier continuer à en être scandalisé y voir un danger bien sûr pour les victimes bien sûr pour la société et même pour le méchant nous dit Jésus car il nous dit c'est pour lui que Jésus dit ça mieux vaudrait pour lui pour le méchant qu'on lui mette autour du cou une meule de moulin et qu'on le jette dans la mer plutôt que de laisser comme ça sans rien changer alors bien sûr ne pas le faire de jeter le méchant au fond du lac avec une gueuse de béton autour du cou mais ouvrir les yeux et voir que le mal nous tire vers le bas et l'appeler mal même si c'est pour donner le pardon après mais un vrai pardon alors Jésus dit encore cela avec une autre image quand il nous dit ayez du sel en vous-même car le sel c'est un agent extraordinaire et c'est pourquoi il était un trésor inestimable dans bien des civilisations au cours de l'histoire surtout quand il n'y avait pas encore de congélateur en fait car le sel a cette propriété miraculeuse de conserver la bonne nourriture en éliminant la pourriture et les microbes qui auraient pu arriver donc avec Suyun on a retrouvé au fond d'un frigidaire dans la cave une vieille morue qu'on avait oubliée depuis 8 ans et bien voilà séchée pleine de sel on l'a mis dans de l'eau pour la dessaler et on l'a mangée c'était délicieux donc vous voyez l'incroyable pouvoir du sel si on avait pris le même morceau de cabillaud qu'on l'avait posé sur le coin de la table le lendemain même il aurait été amangeable là 8 mois dans le sel il est resté intact et donc oui avoir du sel en nous même c'est avoir cette capacité miraculeuse qui est un amour actif qui valorise et conserve le meilleur et purifie ce qui pourrit la vie nous avons la capacité de ne pas nous laisser pourrir par le mal alors Jésus soupire de déception ah là là le sel est bon mais si le sel devient non salé comment est-ce qu'on pourra le réparer le sel est bon cet adjectif kalos qui est là dans le grec de l'évangile sert à parler dans la bible de l'action créatrice de Dieu lui-même comme dans la genèse où on répète que Dieu vit que cela était bon ce qu'il avait fait ou bon comme Jésus le bon berger dans l'évangile selon Jean ce qui est bon n'est donc pas d'être amputé d'être éborgné ou d'être jeté au fond de la mer bien sûr mais d'avoir du sel actif en soi-même cette puissance d'amour qui garde le meilleur de chacun qui garde le meilleur du monde et qui nettoie ce qui pourrait pourrir l'ensemble qui sait faire le tri c'est cette propriété que nous devons réveiller en nous et ne pas devenir du sel qui ne sale plus rien normalement ça n'arrive jamais que du sel ne sale plus rien que du sel se casse perde cette incroyable propriété c'est contre nature de ne plus avoir de conscience de ne plus avoir cet amour qui permet de discerner entre ce qui nourrit et ce qui fait pourrir l'ensemble entre ce qui fait vivre et ce qui fait chuter entre ce qui va vers le bas et ce qui va vers le haut ce qui nous tire vers le bas ou ce qui nous pousse vers le haut d'ailleurs on voit que Dieu lui-même sale de feu nous dit Jésus tout humain c'est ce qu'on appelle la grâce justifiante Dieu n'élimine pas une personne il vient la salée de feu toute personne c'est pas tant donc que Dieu nous juge ou juge le méchant mais il nous justifie il garde en nous le meilleur comme notre morue séchée il garde le meilleur il détruit les germes ce qui nous bouffe ce qui nous grignote ce qui nous déconstruit ce qui nous tire vers le bas et c'est pareil pour le feu sur le minerai Dieu met en valeur l'or et le libère des scories et donc il nous appelle à être un peu comme ça comme Dieu lui-même nous avons cette capacité là ayez du sel en vous-même et c'est extrêmement important nous dit Jésus réveillez-vous à commencer par mettre en ordre votre propre vie nous dit-il votre propre regard votre propre action votre cheminement Jésus nous le dit avec des paroles qui claquent comme un défibrillateur gonflé à bloc l'indifférence au mal notre accoutumance à nous débrouiller à faire un peu le mal ou à laisser le mal autour de nous est un poison pour nous pour nos familles pour notre église pour notre société car alors nous dit-il un petit qui à la fois glisse vers le bas il s'affaisse il tombe il meurt alors qu'est-ce que ce petit qui à la fois c'est ce qui en nous est mystérieusement connecté à Dieu lui-même à Dieu et qui sait parfaitement ce petit qui à la fois en nous parfaitement en réalité ce qui fait vivre et ce qui fait mourir alors quoi face aux méchants devrions-nous jouer les chevaliers blancs les redresseurs de torts à tout bout de champ dénoncer blâmer ce n'est pas ce que dit Jésus en fait il ne dit pas non plus de couper la main du méchant ni de le jeter dans la mer avec un poids autour du cou ni de lui arracher les yeux ni de lui couper les pieds Jésus ne tue pas il n'en put personne au contraire il fait des miracles pour guérir et pour ressusciter le méchant est quelqu'un sur qui il pleure dans ce texte qui a besoin de ses soins une personne indifférente est aussi quelqu'un qui a besoin de ses soins qui a besoin de l'aide de Jésus quelqu'un qui brûle d'une fièvre et qu'il ne le sait peut-être même pas un petit en lui souffre alors que propose Jésus de donner à boire à celui qui est au Christ nous dit-il il propose de donner à boire parce que nous sommes au Christ donc nous pouvons avoir ce geste en équipe avec lui et surtout surtout de bien veiller sur le moindre petit qui a la foi en chacun et il existe ce petit qui a la foi il existe en chacune et en chacun même chez le sociopathe dont le comportement mêle indissolublement le charme et la torture des autres même chez l'indifférent dont la conscience est complètement dans le coma ce petit qui a la foi existe encore en sommeil par allusion Jésus nous donne donc des idées sur ce que nous pouvons faire quand notre coeur se sera remis à battre donner un verre d'eau à ce petit qui a la foi abreuvé ce qui est christique en chacune et en chacun laisser à Dieu saler de feu les autres c'est pas notre job mais avoir déjà du sel en nous-mêmes mettre en lumière appeler bon ce qui est bon et seulement ce qui est bon fini la comédie veiller sur le meilleur en chacun et ainsi soyons en paix les uns avec les autres et qu'ensemble nous donnions des occasions de grandir de monter et non de chuter de glisser dans l'abîme Amen Amen